Ivoirien, Ivoirienne, bonjour. Je fais cette vidéo pour poser quelques questions qui me traversent l'esprit depuis quelques jours. Le 6 juillet 2019, les groupes parlementaires de l'opposition ont organisé un meeting à Anono. Et ce jour-là, il me semble que je n'ai pas vu le FPI du président Gbagbo. Alors que bien avant le 6, il avait été annoncé qu'il y avait une plateforme qui était en train de se mettre sur pied concernant le président Gbagbo et le président Bédier. Et on avait déjà dit que le président Bédier allait aller en Europe et il allait rencontrer son jeune frère. Moi, je me pose des questions. Pourquoi est-ce que ce jour-là, le FPI n'était pas présent? Pourquoi EDS n'était pas présent? Ensuite, j'ai vu passer sur Facebook que le 20 juillet 2019, le FPI et EDS vont lancer leur campagne de la réconciliation nationale. La caravane de la réconciliation. Pourquoi est-ce que le FPI et EDS seulement vont faire une campagne de réconciliation nationale alors qu'on me dit qu'il y a une plateforme qui a été mise sur pied? On me dit que le président Bédier est allé en Europe, qu'il va rencontrer le président Laurent Gbagbo. Peut-être que la rencontre a eu lieu, peut-être qu'elle n'a pas eu lieu, je n'en sais rien, on me rassure, on me dit que c'est des stratégies, etc. Ma préoccupation est la suivante. Puisque les frères, les petits frères et les grands frères ont décidé de se rapprocher, pourquoi est-ce que sur le terrain, ça ne se démontre pas? Pourquoi le FPI, tout seul, et EDS vont organiser une caravane de la réconciliation sans les autres? Pourquoi? Pourquoi est-ce que ce n'est pas en partenariat avec le PDCI, avec le PIT, avec le MFA, tout ça là? Pourquoi c'est seulement eux? Je ne sais plus quelle date, il y avait eu une manifestation, c'est le même 6 là, il y avait eu une manifestation en France, au Tricardero, où les jeunes du PDCI ont manifesté. Pourquoi le FPI n'était pas là? Pourquoi EDS n'était pas là? Pourquoi le PIT n'était pas là? Pourquoi le MFA n'était pas là? Et les autres? J'ai l'impression qu'on est toujours en train d'aller en rang dispersé. C'est peut-être des stratégies. Moi, je ne suis pas politicienne, je n'ai fait aucune formation politique. Mais pour moi, si les deux tendances ont décidé de faire une plateforme non idéologique, et que le président Bédier ait eu à se déplacer, lui qui est le plus âgé, parce que de toute façon, il n'a pas le choix, l'autre ne peut pas faire le mouvement inverse pour l'instant, il est allé, c'est déjà, moi je trouve que c'est déjà un acte d'humilité assez grand. Pourquoi, sur le terrain, je n'ai pas l'impression de voir tout le monde ensemble? Pourquoi je n'ai pas cette impression? Peut-être que je me trompe. Donc, rassurez-moi. C'est à quel moment on va se prendre la main dans la main et puis aller faire le front commun là? C'est à quel moment? Il y a plus de combien de millions d'habitants sur le territoire? Et puis, le FPI et puis EDS seulement, ils invitent leurs sympathisants à venir. Pourquoi il n'y a pas le logo des autres partis politiques du Sud? C'est à quel moment on va faire le front commun là, dans la réalité, dans les faits? C'est à quel moment? Là, je ne parle pas des clashes sur Facebook. Mais, vraiment, les sachants là, venez me répondre. Parce que moi, je n'ai pas l'impression que vraiment, on est en train de se mettre ensemble pour aller poser un acte commun. Je n'ai pas cette impression. Rassurez-moi, s'il vous plaît. Le 20 juillet, j'ai entendu Steve Bicot dire qu'il va y avoir une activité au Trocadéro. Est-ce que c'est avec la jeunesse PDCI? Est-ce que les autres qui font partie de cette plateforme là, ils sont invités? Si vous n'y avez pas pensé, faites-le. Si vous l'avez déjà fait, c'est tant mieux. Mais il faut qu'on envoie un signal fort. Mais si chacun doit marcher dans son sillon, chacun doit rester dans son idéal ou bien dans son idéal ou bien dans son parti politique, mais on s'en va. Chacun de son côté là, on ne va pas aller quelque part. On n'ira pas quelque part. Parce que les actions envoient des signaux. Mais chacun là-bas, chacun ici, chacun fait son truc. Donc vraiment, moi je vous demande, le 20 là, il faut que le PDCI soit là. Il faut que le PIT soit là. Il faut que le MFF, le FMFA, parce que c'est avec qui on va faire la réconciliation là. Le FPI et le DSA, eux seuls vont faire la campagne de réconciliation là. Ils vont aller rencontrer les autres du PDCI. Ils vont aller rencontrer les gens du FF. Comment? Alors que s'ils sont tous ensemble, chacun va parler à son adhérent, à son sympathisant. Et puis maintenant, tous ceux qui n'ont pas de parti politique là, ils vont se joindre à ça. Mais si on appelle seulement nos sympathisants, on va faire la réconciliation avec qui? Si on va faire une manifestation en France qu'on l'a fait toute seule, mais ça donne quoi? Le PDCI a fait pour lui l'autre fois. Je n'ai pas vu les gens du FPI. Maintenant, alors que ces partis politiques là, vous êtes, vous avez, vous drainez des millions de personnes. Donc si on se met ensemble là, ça va faire une force. Vraiment, c'est ce que j'avais envie de dire. Maintenant, si vous avez déjà fait, vraiment veuillez m'excuser. Mais je ne crois pas avoir vu, le 6 juillet là, je n'ai pas vu les gens du président Gbagbo là-bas. Je n'ai pas vu les gens du président Gbagbo. Donc vraiment, on n'a qu'à revoir ça. Ils se sont peut-être parlé, ils ne se sont pas parlé, je ne sais pas. Mais le fait seulement qu'on ait annoncé que le président Gbagbo, le président Bédier va aller rencontrer son jeune frère sur le terrain. Il faut que ça se traduise dans des gestes, dans des actes. Vraiment, pour la Côte d'Ivoire là, on n'a qu'à se mettre ensemble. Les seins, ils ont fait des partis politiques, chacun, chacun, chacun là. On va régler ça là après. On a un objectif tous, c'est de récupérer notre pays. Mais si on ne se met pas ensemble pour le récupérer, je ne sais pas quand est-ce qu'on va le faire. Donc voilà le message que j'avais envie de vous envoyer. Vraiment, ça fait des jours que je m'interroge. Je pose des questions bêtes, bêtes. Parce que je n'ai pas, je n'ai pas la paix. Je n'ai pas les réponses à mes questions. Donc c'est pourquoi je lance cette, je fais cette vidéo-là en lançant ma question. En lançant ma question. Si c'est déjà fait, si les coups de fil ont été donnés, que le vin à Paris, tout le monde va être là, c'est bien. si le vin au lancement du FPI et puis du EDS, il va avoir les gens des autres, les autres, c'est bien. Donc vraiment, c'est ce que j'avais envie de dire. Si on continue comme ça là, on ne va pas aller bien loin. On ne va pas aller bien loin. 2020 là, c'est pour tout de suite là. même s'il y a transition, même s'il y a quoi, il faut que les partis politiques envoient un message au reste de la population qui n'a pas de parti politique. S'il vous plaît. S'il vous plaît, pour le pays. Le vin à Youpougon là, que les autres partis soient là. Le vin à Paris, au Trocadéro là, que les autres soient là aussi. Et le 23, la société civile qui travaille beaucoup, lance aussi une manifestation. Que tous les partis se retrouvent là-bas. Sinon, ceux qui sont en face là, ils doivent rire et se moquer de nous. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On a tout le temps pour laver notre lait en salle.